Bonjour à tous et à toutes, c'est OliverPlasma et on est parti pour la partie 11 de Indiana Jones et le Tombow de l'Empereur. Je ne dis plus, tout le mot du fail parce que là, il y a de la skill et ça va faire mal. Parce qu'il faut de la skill à chaque fois à la fin du jeu, surtout à la fin de ce jeu-là, qui n'est pas si simple que ça. Finalement, cet endroit n'était pas si difficile d'accès. Je croyais que Kyle aurait mieux fait garder. Il veut éviter d'attirer l'attention sur le site. C'est incroyable. Ouais, incroyablement dangereux. Personne n'avait contemplé ce site depuis plus de 2000 ans. Stop. Ne touchez à rien. Restez près de moi et ouvrez l'œil. Ah ! Qu'est-ce qui vous prend ? Ce n'est qu'un serpent. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Alors seulement en référence à l'ancien Indiana Jones. D'ailleurs, je ne vous avais pas parlé. Sinon, je ne vous ai pas dit que... Comment on appelle ça ? Oui, la partie 10 d'avant. Je ne vous avais pas dit qu'il y avait une grosse référence. Je ne sais pas quoi. Peut-être de la redite, je ne sais pas, mais d'un ancien Indiana Jones. Indiana Jones et je ne sais plus quoi. C'était lequel quand il retirait le cœur. Il y avait un méchant, pas beau ? Qu'il retirait le cœur d'une personne. C'était le petit moment gore de ce Indiana Jones. C'est un peu le seul moment vraiment gore. Dans l'indie. C'était interdit au moins de 12 ans. C'est la seule partie qui était interdue au moins de 12 ans. Ça, ça le mettait dans le film. Mais c'était quel film déjà ? Je ne sais plus. L'arche perdue... La dernière croisade peut-être ? Non. Je pense pas. Ah, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je les ai plus fues, donc... Je ne sais plus. Voilà, donc là, on est passé... Tranquille. Peu-per. Sachant que ça nous one-shottait, forcément. Et la deuxième... Petit piège. Alors voilà, la musique, elle est un peu en retard. Je suis un peu cramé le pied, mais ça va. On pleurait. Comment on veut-tu esquiver, ça ? Ça passe quand même, et puis on perd très peu de vie. Bon. Nous sommes pourtant difficiles, on le rappelle. Alors là. Bon là, les pièges, ils sont pas... Ils sont un petit peu fourbes, mais ça nous tue pas direct. Non. Surtout les flammes, ça va. Alors que là, par contre, c'est l'électricité, et l'électricité, ça fait vraiment mal dans le jeu. Et j'ai peur. Bon, on va prendre une vie, quand même. Ah purée, j'ai plus la gourde ! Oh là là, j'ai plus la gourde de la double barre de vie. Ah, c'est t'arnaque, c'est t'arnaque. Bon là, je ne sais plus trop quoi faire. Bon, on fait ça, c'est génial, mais... On passe. Oh, oh, oh ! Bonjour. Là, faut passer vite fait. Hop ! Hop ! Attention, il n'y en a pas d'autre ici ? Non, c'est bon ? Je balance quand même pour être sûr. C'est bon. C'est ici. Hop ! Attends, sérieux, ils ne s'accrochent pas ? Oh, mais vas-y, c'est tarnac, là ! Ils n'ont pas cri... Putain, ils... Ils n'ont pas mis de script pour ce passage-là ? Oh, c'est tarnac. Bon, on recommence tout. C'est bon des flics. Speedrun. Ah oui, donc le... Je dirais le clin d'œil qu'il y a eu dans la partie 10, c'était quand, au moment où... Notre copine... Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. On va l'appeler Shintok. C'était fait capturer par le grand méchant. Je ne sais même plus les noms des personnages, c'est assez incroyable. Meying, voilà, c'est ça, c'est Meying. Voilà, ça met un peu de temps. Il suffit d'une erreur et on est morts, par contre, hein. On ne va pas se viander à ce passage. Voilà. Donc là, deuxième passage. Il va y avoir la musique de la réussite deux secondes après, là. Parce qu'en fait, c'est à la fin... Voilà. Ça, c'est quand l'autre piège se referme, voilà, complètement. Et pour le jeu, bah, c'est... Pour le jeu... En temps normal, ce passage-là, on monte et le truc, il se referme, quoi. Et bon, moi, je vais tellement vite que, bon, il n'a pas le temps de se refermer direct. C'est après qu'il se referme. Et du coup, c'est après qu'on entend la musique de la victoire. Forcément. Voilà, où je vais. Voilà, tranquille. C'est un peu du pif, quand même. Il y a un JPEG d'électricité par là ? Je vais faire attention. Bien sûr. Mais où est la hitbox, réellement ? Bien sûr. Où est la hitbox, je ne sais pas. Mais j'ai peur. Et pourquoi ça s'ouvre pas, là ? Oh purée, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Attendez. Ah, faut aller là. C'est chaud, quand même. Ah, là, faut ouvrir. C'est quand même stressant. Ce petit passage, là. Je ne sais pas trop si ça nous touche, si on peut... Attendez. Si ça nous one-shot, aussi. Ça peut ne pas nous faire grand-chose comme ça peut nous tuer direct. L'électricité dans le jeu. C'est ça, le problème. Bon, et là, pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas marché en face ? Génial. Bon, je vais peut-être faire un petit coup de fouet ou... Tiens, ça. Peut-être mieux. Voilà. Vous me direz, il n'y a plus besoin des têtes de mort avec ça. Voilà, tranquille. Ça se fait naturellement, forcément. Bon, là, il va y avoir pas mal d'ennemis. Bon, je vais me faire un petit coup de santé. Hop. Cheatage. On va se faire avec ça. Et on va combattre avec notre copine Mei Ying. Hop. Bon, évidemment, à chaque fois que je finalise une vidéo, je suis obligé de fermer le jeu. Et nous, quand je le rouvre, on a forcément les premiers petits lags. Allez ! Bon, ça lag toujours moins que Zelda Breath of the Wild, vous me direz. Ah, quoi que. On est peut-être au niveau de Zelda, hein. C'est peut-être... Purée ! C'est peut-être pas vraiment une bonne idée, ce mod de 60 FPS, ça fait plus lagé qu'autre chose. Pas où. C'est bon, le jeu de base, il lag jamais. Je l'avais essayé en 30 FPS, il lag jamais. Bon, après, c'est plus agréable quand même de 60. Bon, allez, va tomber. Enfin, elle aussi elle tombe, non ? Ah non. Tout est normal. Je ne pense pas qu'elle puisse vraiment mourir, hein. Maligne. Voilà, donc là, faut aller là. Le problème, c'est qu'il se passe des choses, on voit rien. Et pour cela, il faut... ressortir ça, et là, il se passe quelque chose. Oh, purée, j'ai failli me faire écraser. Comment tu veux esquiver ça ? Là, c'est attention. Oh, purée ! J'avais eu peur. J'avais eu peur que le truc se referme vite. C'est vrai qu'il allait se refermer vite, mais je pense qu'on avait le temps sans faire de roulades et... Forcément. Forcément, il y a quand même un... Un petit fail des familles. Bon, du coup, j'ai pas la deuxième barre de vie, et on a récupéré ça. Deuxième barre de vie, s'il te plaît. On va encore se les faire. J'espère que ça va pas autant laguer. Allez ! Ça a l'air d'aller, non ? Oh là, il fait un coup de poing, lui. Ah, purée, il balance ses couteaux, l'autre. Ils sont fourbes. Mais viens ! Ah, purée. Ah, purée. Bon, deux fiches, c'est bon. Je crois que j'allais tomber. Allez ! Putain, il veut pas mourir, là. Faut qu'il tombe pour qu'il meure, en fait. Attends, il est juste loupé. Ah, mais c'est parce qu'on combattait pas les... les zombies. Donc, forcément, ça ne marche pas quand c'est comme ça. Faut se faire les têtes de mort, mais elles sont où les têtes de mort ? Bon. Là, du coup, c'est vraiment les zombies. Finalement, les zombies sont plus inoffensifs. Ils ont moins de vie. De base, déjà. Et en plus de ça, ils ont ça comme point faible. Voilà, donc là, on est direct ici. J'ai quand même récupéré de la vie. J'ai chopé ce truc-là. Je sais même pas où je l'ai récupéré, ce truc-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être en vain en tuant le boss. En plus, ce truc, il se referme hyper vite, sans nous prévenir. Heureusement que j'ai un casque. J'entends bien quand ça se referme, ce truc-là. Je cours direct. Hop, c'est bon. Hop. Attention. Hop. Voilà, on se met sur le mur. On se plaque sur le mur. Et là, pourquoi il s'est mis en avant ? Alors que j'ai fait juste stick vers la gauche. Pour aller sur la plateforme de gauche. Je sens que ça a été une partie un peu compliquée. Un petit peu. Bon, on va se les faire à mains nues, c'est plus simple. Un coup que avec le flingue, lui. Il n'y a plus trop à avoir besoin du flingue. Tout ça contre des ennemis assez bizarres après. Qui sont insensibles aux flingues. Ah purée, violent. Oh là là. Elle est plus gênante qu'autre chose, Mening. Ah pour ça. Il est immortel, lui, ou quoi ? Voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je crois que je l'ai eu. Voilà, il est bon. Ah. Ah, le squelette vient. Ah, elle a touché. C'est un peu lupif quand même pour coucher. Des fois, il le vise bien, des fois non. Je vais prendre ça. Voilà. C'est parti. Normalement, ça se fait naturellement ce passage. Purée. Ah. Oh purée, j'ai failli me perdre. Écrasé. Donc là, normalement, c'est facile. On saute. On saute. On tourne, on perd de la vie. Euh, voilà. Alors, peut-être qu'il faut vers juste... Enfin, je ne sais pas. Pourtant, non, c'est ça. Il faut aller à gauche. Peut-être doucement. Oh là là. Oh là là. Mais non ! Pourquoi il s'est poussé comme ça ? Oh là là. Ah oui. Super, ce bug. On ne va pas pouvoir avancer. C'est un bug de Goggan. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut changer d'arme. Ah purée. Il y en a un qui est déjà mort. Il y en a un qui est déjà mort. Ah non. Il nous a fait le cri de la mort, mais il n'était pas mort en fait. Cinématique à deux balles. Ah purée, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Bien. Voilà. Oh bon, ils ne sont pas vraiment résistants. Voilà. Donc il va ressortir de son cocon, là. Voilà. Voilà, elle est mort. Ah purée. Pardon. Maing ne sert pas à grand-chose. Elle est un peu paumée. Ah, je n'ai pas utilisé la gourde hier. On l'utilisera plus tard. Alors, finalement, ce n'est pas très... Ça ne sert vraiment pas à grand-chose, finalement. Ah purée. Ce n'est pas là qu'il y a les deux. Voilà. C'est après. C'est ici. Là, attention. On marche tranquillement. Voilà, le deuxième. Hop. Bon, ça, ça se fait naturellement. C'est juste qu'on sait que ça nous one-shot. Donc du coup, c'est stressant. Voilà, on descend. Et c'est ici, bordel le filistre ! Pourquoi ? Il se déporte complètement en avant. Bon. Je vais le faire. Bon, je crois que je vais couper parce que ce n'est pas possible. Il y a un coupage, là, parce que ce n'est pas possible. Ça serait une partie toute moisie, sinon, là. Ouais, à de suite. Au pire, vous savez quoi ? On peut sauter direct de là. On peut faire la roulade. Roulade de boisse ? Ou pas, roulade de boisse ? Roulade de boisse. Ah, voilà. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. En fait, c'était un piège d'aller sur le côté. C'est magnifique, hein. Bon, là, je suis obligé d'aller là. Très bien codé, ce jeu. Parfait. 20 sur 20. Attention. Ah, là, on va baisser le truc. Et là, on est tranquille. On ne peut pas ouvrir ça. Ah, si. Bon. C'est parce qu'elle, elle est passée, tu vois. Ils acceptent que les Chinois. Sinon, ça ne marche pas. C'est un endroit sacré pour les Chinois. Oh, bah, lui, il se fait encercler. Mais pas qu'un peu, hein. Hop, tu verras. Mais pourquoi il se retourne ? Oh, là, là. Il me dit qu'il bug, maintenant. Putain, je me protège. Il se retourne vers l'autre qui est hyper loin. N'importe quoi. Hop. 10 coups de couteau. Il faut trouver un autre passage. On n'a pas vraiment le temps. Kai ne doit pas être loin derrière nous. Tant pis. Pour la finesse, on repassera. Tant pis. Désaimé. Hop. Attention, la skill. Evidemment, on va se les faire en 2-2. L'autre, il nous balance ses couteaux. Il s'amuse. Ça ne sert pas à grand chose. Ah, super. Il y a un autre poteau le squelette qui est de retour. Il y a Brook. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Voilà. Au pire, je fais potion. Voilà, vite fait. Et je vais te ressortir mon truc, voilà. Un truc magique. A chaque fois que je me protège, je fais un espèce de petit bouclier. Qui dure pendant, je dirais, 2 secondes ou 2-3 secondes. En fait, ça ne le fait plus. Donc il faut toujours... Se re-protéger, quoi. En quelque sorte. Ah, purée. Voilà, il est mort. Bon, je pense qu'on va faire une partie un peu plus longue que les autres. Peut-être que ça sera la dernière. À aucun moment, il y a un truc qu'on peut vraiment couper. Ah, purée. Parce que c'est le niveau entier. Et ça fait genre... Si j'arrête la vidéo, ça fait genre... Bon, je coupe la vidéo à ce moment-là. Hop. Direct. Ah, purée. Il y a ces ennemis-là, en plus. Il se passe des trucs, là. Bon, ce temple... Chinois, là. Je n'ai pas d'autre mot. Ah, purée. Donc lui, il faut se le faire, le squelette. Allez, viens. Voilà. Mais... Mais il est parti où, l'autre ? Je n'ai pas pigé. Il a disparu. Du coup, le squelette, il est sorti. Très bien. Ah, purée, c'est un test de mémoire. Allez, je m'en souviens de ça. Ça... Ça m'a marqué. Faire comment déjà ? Il faut faire... Ah, comme ça. On choisit. Quel talent ! Celui qui est clair à chaque fois. Pum, 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 pum. Hein ? Mais c'était lui, purée ! Vas-y, là. C'était lui le premier. J'ai vu que c'était le premier qui avait tremblé. Ah, purée. Ils sont morts ! Mais... Allez, lui, il faut... Il faut deux coups pour celui-là. On ne sait pas pourquoi. Attendez. Ou alors c'est ça pour le remettre ? Ah, ok. Prends. Oh là ! Vous êtes contents ? Ok. Bon, lui, je vais pas trop m'en souvenir. Hop. On va le remettre après. Purée. On ne peut plus sortir le truc. La musique qui sur-excite à chaque fois. On sait pas trop pourquoi. Concentration. Parfait. Ah bah, il est plus simple, lui. Oh, c'est le plus facile. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur LucasArts ? Je me mets en mode Hooper, là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Facile, lui. Ça, les développeurs, ils avaient plus d'idées. Alors, on fait quoi pour le dernier ? Bah, tu fais dans l'ordre. Voilà. Au moins, le joueur, il sent quand même que c'est le dernier, et que c'est le plus dur. Tiens. Mais il réussit avec brio plus facilement. Du coup, ça le congratulation, tu vois. Et c'est bien. Et ça fait vendre plus le jeu. Et aussi... Faites qu'Indé, il se vérande comme une merde aussi. Si... S'il est à deux pixels en dessous... Voilà, il a pas le droit de s'accrocher, comme dans certaines plateformes, tu vois. Il tombe, comme une merde. Voilà. C'est important. Bon, pour ajouter quand même un petit peu de difficulté, il faut... Il faut qu'il y en ait un petit peu de difficulté. Ah, Indiana Jones. Si j'avais su qu'elle faisait ennui vous étiez, je voudrais éliminer à Prague. Cette fois, j'achève le travail moi-même. Et voilà. Petit boss. Et là, par contre, il est vraiment pas simple lui, hein. Faut faire attention. Le boss d'avant était très facile. Alors lui, c'est... pas... la même béchamel. Attention. C'est une course-poursuite, quoi. Faut être bon en plateforme. Surtout pouvoir sauter au dernier moment, au fouet. Sinon, comme vous l'avez vu, on tombe comme... comme une bouse. Parce qu'Indy ne peut pas se raccrocher dans ce genre de plateforme. On ne sait pas pourquoi. Mais bon. Il ne peut pas. Dans d'autres, il peut. Mais dans celle-là, non. Il ne peut pas. La pierre comme ça, ce n'est pas possible. C'est pourtant bien rectiligne, mais non. Purée. Concentration, là. Oh là là, il faille tomber. Ah, c'est bon. Il faut juste se grouiller à la fin. Parfait. Voilà. Je pars tranquillement. Bon, vous le direz, il est un peu suicidaire, parce que le temps que je suis parti, il aurait pu se dire, j'arrête. Mais non. Il continue. Ah, peut-être qu'il se dit qu'il n'y a pas d'autre échappatoire quand on tombe en dessous et qu'Indy, il se le prend forcément dans la tronche. Et du coup, lui, il se dit, bon, je vais me suicider, mais au moins, je pourrais le tuer. Ah. La légende disait donc vrai. Dommage que Mei Ying ne soit pas là pour voir ça. Impossible de revenir en arrière. Gloire et fortune, me voici. Alors, lui, il voit un JPEG en 2D, mais ça ne lui fait pas peur. Il fonce dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On continue ? On continue pas ? Ah, il y a hésitation. Bon, on continue. Voilà, c'est la dernière partie. C'est la partie ultime. On est vraiment pas loin de la fin, là. Il reste peut-être 10 minutes avant le boss final. Si je me débrouille bien, évidemment, aussi. Voilà, si je joue comme ça, par contre, c'est pas terrible. Ça va pas trop le faire. Voilà, il est mort. Bon, et nous avons fait le passage le plus délicat du jeu, hein, tout à l'heure. Là, je pense que ça va pas trop poser de problème. Parce qu'il n'a pas de passage où on va se mettre, se plaquer sur les murs. Bon, là, il faut le fouet. C'est important. Quand il y a des moments de plateforme, il faut le fouet. Voilà. Bon, là, évidemment, je connais, donc bon. Voilà, quand ça marque. Et je vous promets rien, on va peut-être fail. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer une heure. Voilà, c'est très... C'est très rassurant, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus rassurant entre le fait que j'ai mis 3 plombes à trouver le mot, et le fait qu'on fasse ce niveau. Je ne sais pas. Bon, je vais me soigner un petit coup. Toujours très important. Et on voit ce qu'il nous reste, hein. Il nous reste quand même 4 plateformes. Et ça sera à chaque fois de plus en plus dur. Et c'est toujours le même principe, hein. Tuer des statues, voilà. Tuer des amiibos, et voilà. Après, on tue aussi des squelettes ambulants, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça existe en amiibo, les squelettes ambulants. Ce serait peut-être pas mal. En tout cas, on a bien les amiibos de pierre, là. Voilà, je fais un petit coup de ça, un petit coup de ça. On y va. Je n'ai peut-être pas fait dans l'ordre. Tant pis. Ça va passer, quand même. Ah, purée ! Pourquoi il n'y en a pas, là ? J'ai cru que ça allait passer, purée ! Vas-y ! Bon, ça va durer une heure. C'est génial ! Calme-toi la musique. S'il te plaît, ne sois pas trop enthousiaste. Vite, il faut se le faire, l'autre, là. Purée ! Normalement, on peut se le faire avant que ceux-là... ils viennent. Bon, je m'en fous. Speedrun. Alors là, on a la première plateforme. Bon, qu'est-ce que c'est pas celle-là ? Oh, qu'est-ce que c'est celle-là ? Ça va être la dernière qu'on a prise. Hop ! Chaude direct, parce qu'il y a les autres qui nous... qui sont derrière. Et c'est bon, nickel ! Tout se fait naturellement, forcément. Donc, lui... Ah, purée, mais pourquoi... Ah, pourquoi le truc, il passe par là, quoi ? Ah, là, c'est fait. Oh, purée ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? J'ai cru que j'avais tué les deux squelettes. Eh ben non. Ils sont buggés, des fois ! Des fois, on les touche, des fois, on les touche pas... Comment ça marche, finalement ? Ça, c'est naze. Ouais, non, ça, c'est naze. Ouais, non, ça, c'est encore plus naze. Donc... Faut faire lui... Qui était naze. Non, Luc est bien. Luc est naze. Et Luc est encore plus naze qu'à la fin. Et là, normalement, on y est. Bon, accroche-toi, Parrota. Oh, merci. Des fois, ils s'accrochent pas. Oh, purée. Prendre ça. Ah, purée, ils partent par là, là. Le truc, il fait que de partir en cacahuète. Ah, faut détruire les autres statues, là. Sinon, ils vont les prendre en possession, aussi. Et ça risque d'être chiant. Voilà, bon, au moins, ils les détruisent eux-mêmes. C'est très bien. Voilà, parfait. Non, je pense qu'on peut les avoir qu'en balançant le boomerang. Ceux-là. C'est fait. On se soigne un petit coup, parce que, bon... a quand même un peu pris cher. Voilà, et je crois que c'est le dernier, lui. Ça va être le dernier. Bon, ça. Il reste pas mal de vie. Par contre, c'est la vie, aussi, qui nous reste pour le poste final. C'est pour ça que le jeu n'est pas très simple à la fin. Même si le poste final est très facile. Le passage le plus dur, c'était contre l'Allemand d'avant, voilà. L'Allemand full avec son char, c'était plus compliqué. Non, ça marche pas. Là, faut détruire vite fait. Voilà, parfait. Allez, prends ça, toi. Voilà, parfait. Ah, purée, mes ballons sont par là. Ouais, c'est qu'on sait pas trop comment on les touche, quoi. Enfin, si on les touche ou pas. Y'a pas tellement d'impact. C'est juste en voyant leur animation, voilà. S'ils sont en train de regarder les cieux, ça veut dire qu'ils vont vers le paradis et que c'est... que c'est leur pire ennemi. Du coup, ils peuvent pas... Ils peuvent pas survivre. Bon. Ils ne peuvent pas rejoindre les cieux, c'est pas possible. Ces créatures maléfiques. Ah, voilà, c'est le premier. Enfin, on l'a trouvé. Donc ça, c'est peut-être le deuxième. Ok. Ça va être compliqué, hein. Lui premier. Lui deuxième. C'est ça. Donc lui premier. Lui deuxième. Le troisième, c'est sans doute lui. Quatrième. Quatrième, on prie pour que ce soit le quatrième. Cinquième. C'est ça. Donc, premier. On refait, hein. Parce que bon, là, on a perdu du temps. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Hop. La folie très vite. Est-ce que ça va passer ? Ouais. La skill. S'il te plaît. S'il te plaît, respecte-moi. Le jeu. Bon. Détruis. Et ne pas se détruire. Ah, je pense que c'est pour les biens du script. Il ne faut pas que ça se détruit. Il va y avoir un petit combat, là. Peut-être par là. Ah, pas encore. C'est vrai qu'il y a eu ce passage-là. Quoi ? Que faut-il faire ? Peut-être qu'il faut que je change. Peut-être qu'avec ça, on peut voir. Ah. Ah. Ah, merde. Alors, on n'a pas le droit de s'arrêter, hein. Bon, j'ai un peu peur parce que le stick est très sensible. Il se peut que je tombe. Qu'un dit, il fasse n'importe quoi, donc j'ai un peu peur. Dans ces phases-là, le stick est très sensible. C'est surtout le jeu, quoi, qui est hyper sensible au stick, je sais pas pourquoi. Là, ça a l'air de passer. Bon, dernier passage après. Attention. Oh, c'est un peu... Comment dire ? Un peu naze, ce passage, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Kin Shi Won Di, premier empereur de Chine. Hum. Il a l'air en forme, pour son âge. Je crois qu'il n'aura plus besoin de ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est vraiment qu'un vulgaire pigeur de sépulture pouvait sortir d'ici avec le cœur du dragon ! Seul un fidèle serviteur de Kondchen peut contrôler son terrible combat ! La puissance du dernier empereur est à beurre ! Maintenant, le monde va de nouveau trembler sous la force d'un ! Indy ! Fuyez ! Oh purée ! Voilà, on se le fait vite fait ! Ah forcément, j'ai l'arme cheatée du jeu, donc je peux l'étuer direct ! Je vous croyais mort ! Je l'étais presque jusqu'à votre arrivée ! Comme ça, nous sommes quittés ! Où est Kai ? Dehors ! Sa puissance ne cesse de croître ! Si on ne l'arrête pas maintenant, on n'y arrivera jamais ! Allons-y ! Et voilà, le boss final ! Où est-il passé ? Viens ! Démarmouris ! Au templele le pouvoir du dragon... Au templele le pouvoir du dragon... Et je lui fais déforcer Hop ! Attention ! Ah, l'a touché ! Prends ça ! Ah bah, il faisait son attaque enflammée de la mort ! Allez, oui ! Oh, purée ! Bon, il faut aller là, maintenant ! Non, mais il faut qu'on est... Il faut un peu savoir comment le battre. Bon, il est pas bien dur. Voilà, petit coup là. Hop ! Nickel. Alors, il est où ? Où est-il passé ? Oh, purée, le dragon de la mort ! Ok. Ah... C'est de lui qu'il vise ta puissance ! Ah, voilà. Ah, il faut aller là-bas ! Oh, purée, j'ai failli tomber. C'était beau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les armes, des victimes de l'emploi ! Elles sont venus chercher tendance ! Sortons d'ici ! Suivez-moi ! Et à peine étions-nous sortis que tout s'effondrait. Quelle histoire incroyable ! Ouais, pour ce que ça me rapporte ! Vous avez gagné l'éternelle reconnaissance du peuple chinois. Je préférerais la reconnaissance d'une chinoise en particulier. Ça ne serait pas désagréable. Mais c'est impossible. Kai a disparu de la circulation, mais le dragon noir bouge encore. Il ne reste pas à faire. Mais je suis sûre que ça peut attendre demain. Mais, Indy, nous étions censés rencontrer Laoshe. Pour discuter de cette affaire, vous savez. Laoshe attendra. Et voilà, la fin d'un très grand jeu. Quand même. Alors, est-ce que ça vous a plu de jouer quand même ? Enfin, de voir la let's play sur un véritable jeu ? Un véritable Uncharted, en quelque sorte. Parce que bon. Je peux vous le cacher, mais les jeux d'aventure, maintenant... Bon. On l'est fait, on est content. C'est beau, c'est joli. Et voilà, on n'y touche plus après. C'est plus ça. La jouabilité, bof, quoi. Ah, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait Uncharted 1, 2... Le 3, je ne l'ai pas fini, mais bon, voilà. Je crois que ça va être la même chose. Le 4 aussi, je l'ai commencé. Moi, je suis un fou, je commence le 4 avant d'avoir fini le 3. C'est pas grave. Enfin bref. Même les Tomb Raider aussi. J'ai fini Tomb Raider 2013. Je vous ai en effet fait un vidéo test d'il y a très longtemps. D'assez basse qualité, parce que mon PC, il avait un peu de mal à le faire tourner bien. Et en plus, il fallait que je filme dessus. C'était compliqué. Il faudrait d'ailleurs que je fasse aussi le test sur Rise of the Tomb Raider. Ok, bah le deuxième Tomb Raider type Uncharted, on va dire. Alors je vous cache pas que moi, j'ai plus préféré les Tomb Raider que les Uncharted. Pour la jouabilité, le côté jouabilité. Par contre, le côté histoire... Le côté surtout... J'ai préféré Uncharted, quoi. Les personnages sont beaucoup plus intéressants. Dans Tomb Raider, à part Lara Croft, il y a qui ? Il y a qui, vous me direz ? Il y a son père, qu'on voit dans deux cutscenes. Oh, mais voilà. Et puis ses partenaires, là, bon... On s'en fout un peu, quoi. Ils sont anti-charismatiques, mais à 2000%. Mais bon, après... Je sais plus si je l'avais dit dans Tomb Raider 2013. Sur le vidéo test. Je mettrais peut-être le lien dans la description. C'est un vidéo test méconnu. Je l'avais fait, il y avait très peu de vues et... Là, j'ai... Je suis vite fait repassé dessus. Il y a toujours très peu de vues. Il doit y avoir eu 15 ou 20 vues. Ok, le truc, il date de 3 ans, normal. Enfin, voilà. Il y a un petit problème, quoi. Enfin, bref. C'était même encore avant, je pense que... J'avais même pas encore une boîtier d'acquisition pour... Faire une capture propre sur console. Ça date. Donc voilà. C'est tout ça pour vous dire que les jeux d'aventure de maintenant... De ce style-là, où on pille des tombes... Pour trouver un trésor... Caché. Je ne sais où. Un trésor pirate dans Uncharted. Un trésor de Madame Soleil de je sais plus quoi, là, dans Tomb Raider. Je ne sais même plus. Comme quoi, pour vous dire que... À l'histoire, je m'en contrefous complètement, Tomb Raider. C'est le gameplay. Le gameplay. Sinon, l'histoire... Elle est sur Uncharted. Voilà. Tout simplement. Après, les mises en scène sont quand même bien foutues dans Tomb Raider. Et... Je le dis bien sûr. Je n'ai pas peur, oui. Rise of Tomb Raider. Alors oui, avant, je trouvais que Rise of Tomb Raider était plus beau qu'Uncharted 4. Mais bon. Je n'avais pas Uncharted 4 vraiment sous les yeux. Je regardais sur des vidéos YouTube dégueulasses. Voilà. Qui a été mi-80p, qui est plus du 480, mais c'est pas grave. Parce que YouTube. En quelque sorte. Et là, j'ai regardé vraiment à quoi il ressemblait sur... Sur ma PS4, voilà. Uncharted 4. Et... Ah mais quand même, c'est quand même... Surtout, ce que j'ai remarqué de... De beaucoup moins bien que Rise of the Tomb Raider. C'est le ciel. Quand on regarde le ciel, il y a peut-être trop de couleurs, je ne sais pas. Et du coup, ça fait des petits points. C'est le problème de souvent des jeux de PS4, ça. C'est un peu granuleux, quoi. C'est un petit peu granuleux. Quand le jeu, il est trop beau, voilà. Ils sont obligés de mettre cet effet dégueulasse. Pour que le jeu, il puisse mieux tourner. Je ne sais pas ce que c'est, cette technique. Mais ils ont fait ça aussi pour Mario Odyssey. Sur Switch. Cet effet un peu granuleux, là. Par moment. Pas tout le temps. Voilà. Qui permet de rester à une fluidité optimale. D'avoir toujours une fluidité optimale. Enfin, c'est pas plus mal, mais bon. Cet effet est un peu moche. Et évidemment, on ne l'a pas du tout sur PC. Forcément. Donc voilà, Rise of Tomb Raider. Il explose complètement, techniquement. Charted 4. Rien pour ça. Rien pour ce truc là. Puis après, sans compter évidemment les images par seconde. Etc. A 4K. Voilà. Charted 4 n'est jamais en 4K, même sur PS4 Pro. C'est véridique. C'est... Du vieux upscaler, un truc dégueulasse. A quoi ça sert ? C'est juste qu'on a des textures un peu plus mieux. Un poil mieux. Et bon, pour 400€, ça fait un peu mal. Donc voilà, tout ça pour dire que... Maintenant, finalement, on parle des graphismes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Les jeux d'aventure. On se dit, c'est sans pantique au niveau du gameplay. Ouais, ouais, vite fait. Mais... Mais bon. Après, on l'oublie. Alors que Indiana Jones, c'est le tombeau de l'empereur. Alors oui, vous avez vu que... Evidemment, techniquement, il a vieilli. C'est quand même un jeu de 2003, 2004. Mais purée, mais qu'est-ce que c'est bon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière ce jeu. Il y a une atmosphère. Il y a un truc. Surtout, tu as l'impression que chaque niveau est vraiment pas loupé. Il n'y a pas un seul niveau où je me suis dit, oh là là, mais que c'est chiant, que c'est redondant. Alors que dans Tomb Raider, il y en a des tonnes. Uncharted, c'est pareil. Surtout le premier. Et bon, je ferai des vidéos tests sur Uncharted, attention. Ça va faire mal. Surtout Uncharted 1, purée. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Heureusement que le 2 a existé après, purée. Ils se sont rattrapés. Bon, je suis peut-être méchant sur le coup, mais c'est vrai que le premier, purée. Mon dieu. C'est un jeu de 2007, mais les noms de dieu, on dirait un jeu de 1998. On dirait l'un des tout premiers jeux 3D. Voilà. Au niveau de sa construction, on ne se parle pas des graphismes, là. Évidemment, graphiquement, il est très beau. Et derrière ça, derrière les graphismes, il y a autre chose aussi. Il y a le gameplay, il y a le level design. Et le level design, purée, mais on a l'impression de jouer un jeu de 1998. Non, mais vraiment. C'est pour ça Uncharted 2, c'est vraiment le seul qui a vraiment rehaussé le blason. Et après, on a le 3 qui est aussi bon que le 2, finalement. Et avec quelques cutscenes, peut-être en trop. Peut-être que le rythme, il n'est pas assez speed. Au moins, dans le 2, on n'avait pas trop de cutscenes. Dans le 3, il y en a peut-être un peu trop. Mais il reste quand même bien. Que le premier, purée. Ah, faut s'accrocher. Ah, purée. Ah, faut s'accrocher. Alors que là, voilà. Indiana Jones, c'est le tombeau de l'empereur. Purée, c'est censé être un jeu moins bien. Vu que, je ne sais pas, il est plus vieux. Et c'est un jeu du même style. Un TPS aventure. Et purée, mais il expose complètement Uncharted. Et même le dernier Uncharted, purée. Je ne l'ai pas fini, mais je suis sûr qu'il ne restera pas en mémoire. J'ai envie de dire, là, je lors des jeux vidéo. En tout cas pour les jeux d'aventure. C'était plus... Je dirais entre 1995 et 2000... Je ne sais pas moi, 2005-2006. Après, dès qu'il y avait les consoles HD, c'est parti en cacahuète. Ce genre de jeu. Un petit peu. Enfin voilà, c'était mon ressenti. C'est... Voilà. Aucun jeu. Déjà, c'est le meilleur Indiana Jones, ça c'est sûr, celui-là. J'avais fait la suite qui était sur Wii. Indiana Jones et je ne sais plus quoi. Et l'arche perdue, il me semble. Il me semble que ça reprenait le film. Enfin, je ne sais plus. Un jeu de 2006-2007. Un truc comme ça. Il n'était pas... Pas folichon. Je ne l'ai pas fini. Et en tout cas, de ce que je me souviens, j'ai dû y jouer au moins presque 10h. Il est quand même assez long. Je ne l'ai pas fini. Et... Ouais, bon. Je n'avais pas des souvenirs de fou. Je me souviens presque plus de ce que j'ai fait. Je me souviens si on était un moment sur un bateau pirate, là. Bon, c'est peut-être... Ça ne reprend pas le infime, du coup. Il y avait vraiment juste ce moment-là qui était pas mal. Sinon, il n'y a pas grand-chose derrière. En tout cas. Alors qu'Indiana Jones, je m'en souviens, étant au mot de l'Empereur, je m'en souviendrais toujours. Mais toujours. Non-stop. Alors même si je ne le fais plus pendant 20 ans, je m'en souviendrais toujours du truc. De la structure, du niveau, des niveaux. Un petit peu de l'histoire. Enfin voilà. Même si pourtant l'histoire, vous voyez, elle est toute bête. Je ne sais pas. Il y a une ambiance derrière. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas comment... Super, je vais aller taper dans le micro. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Voilà. J'ai l'impression qu'on apparaît pendant 10 minutes. Dans le vide. Sans vous mettre... J'aurais voulu vous mettre le crédit, parce qu'il y a le thème principal de la série. Et sachant que je peux mettre... Je n'ai pas de problème de droit d'auteur. Quand ça vient du jeu. Par contre, quand c'est le thème principal du film, mais directement repris du film, là, il y a un problème. Alors que là, c'est quand même pratiquement la même chose qu'on entend en fond. C'est le thème principal, puis finalement repris du film. Il y a l'air d'être en orchestrale, en plus. Ah oui. Et peut-être qu'il y a une trompette en moi, on ne sait pas. Il y a un tout petit changement. Il suffit d'un petit changement pour que YouTube, il te fasse plus chier. Dans cette version... Réorchestrée sur... Sur le tombeau de l'Empereur. Bon. Voilà. Allez, je vous avais fait un magnifique générique de fin, attention, de Diana Jones avant. J'avais le temps pour faire ce genre de... De trucs. Le montage. Là, je n'ai même pas le temps de faire une intro de Diana Jones. Vous avez bien vu. J'ai... Au début, j'avais fait une intro à l'arrache. Pour dire partie 1, partie 2 et finalement après c'est... Ah tant pis, on enlève cette intro, ça ne sert à rien. C'est pas terrible. C'est pas une intro vraiment géniale comme je vous faisais à l'époque dans le vieux Let's Play. Et euh... Petit blanc. Et voilà, c'est... J'ai plus trop l'enthousiasme de le faire. J'ai plus trop la motivation parce qu'à côté aussi, il y a le Super LOL Saga forcément. Qui demande beaucoup de temps. Ça fait un moment que je ne suis pas remis dessus. Et forcément, là, je vais être obligé. Parce que là, c'est la fin d'Indie. Donc, je vais être obligé de revenir sur Super LOL Saga. Il n'y aura pas d'autre Let's Play à part celui-là sur la chaîne. Attention. Donc, il y aura du Super LOL Saga. Il y aura quelques vidéos tests par-ci par-là. Point. Voilà. En gros, ça veut dire une vidéo par moins. Magnifique. On verra bien. Et bon, quand je dis on verra bien, ça fait un petit peu peur. Ce sera fini avant fin 2018. Forcément. Forcément. Il faut au moins se dire ça. Ah, voilà. Mais oui. En ce moment, je n'ai plus trop la motivation. Même si... Ah, là. Il y a un petit top 10 dans pas longtemps. Attends, dans pas longtemps. Il y a quelques mois. Je ne sais pas quand. Je ne vais pas encore commencer à faire le montage de tout le bordel. Mais il y a un petit top 10 que je voulais faire avec le montage, tout ça. Comme les top 10 des jeux Wii et Gamecube que j'avais fait avant. Et cette fois-ci, top 10 sur la Wii U. Forcément. Puisqu'elle est morte. Elle est enterrée maintenant. Il n'y aura plus de jeu dessus. Ou alors du Just Dance. Mais bon. Est-ce que je vais mettre un Just Dance dans mon top 10 ? Franchement. Et est-ce que... Est-ce que ça sera vraiment un top 10 ? C'est compliqué. 10 jeux excellents de la Wii U. Ouais. Je ne vous le dis pas, évidemment. C'est la surprise. Il y aura un jeu, ça ne sera pas une exclusivité Wii U. Mais il était pensé à la base pour la Wii U. Mais ce n'est pas une exclus Wii U. Pour moi, c'est que ça reste un jeu Wii U quand même. C'est un jeu Ubisoft ? Bon, vous salvez déjà. J'aurais pas dû le dire. Alors, je vous le dis au moins que je ne vous dis pas le style de jeu que c'est. Enfin bref, voilà. On va revenir. Ah, la musique qui reprend. Et qui s'arrête. Très logique. Au moins, on a pu rendre hommage à tous ces développeurs qui ont travaillé dur pour ce Indiana Jones et le Tombeau de l'Empereur. Qu'on fait un jeu qui a vraiment une âme. Un truc derrière. Qui a quelque chose. Une identité, bordel. Une identité. C'est ce qui manque dans les jeux actuels. Je vous dirais, le seul jeu qui aura une identité, là, actuellement, c'est Zelda. Point. Même le Mario, je sais pas. Mario, il reprend 10 000 idées d'autres jeux. Il reprend du Dark Souls. Voilà. C'est surprenant de voir ça dans Mario. Mais bon, voilà. De toute façon, le vidéo test, je le ferai bientôt de Mario Odyssey. Vu que je l'ai torché dans tous les niveaux, je l'ai... Je suis presque... Je suis presque récupéré toutes, mais vraiment toutes, les lunes du jeu. Il y aura des choses à dire dessus. Et voilà, le Zelda, c'est vrai qu'il a une ambiance propre, il a un truc. Mais j'arrive pas à trouver d'autres jeux qui ont vraiment une ambiance propre et un truc, à part des jeux chez Nintendo, quoi, si finalement. C'est compliqué. Bon, on a eu Crash Bandicoot. Le problème, c'est que c'est des remakes. Voilà. On va pas parler des remakes, sinon c'est de la triche. Enfin, voilà. Sur ce, c'était une magnifique conclusion. Ce Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur qui est parti un peu en cacahuètes. Donc, moi, ça me ferait plaisir de vous faire des vidéos, des let's play sur... Des vieux jeux, surtout. Voilà. Des jeux assez anciens. Ah, j'ai perdu dans l'Iberespace. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me mets à dire n'importe quoi. Voilà, que de faire des let's play sur des jeux récents, que tout le monde connaît. C'est mieux de faire des vieux jeux. Au pire, quand c'est des jeux récents, ce sera des vidéotests, voilà. Faut me dire mon ressenti, mais... Des let's play, ce sera plus rare. J'en ferai peut-être sur des jeux récents, mais... Sinon, pour l'histoire des... Pour l'histoire des lives, ça arrivera... Quand ça arrivera. C'est-à-dire, ça arrivera dans... Six mois, sept mois... Par assez longtemps. On verra bien. On verra bien. Déjà, faudrait finaliser, super le saga. Voilà. Sur ce, à la revueur, pour de nouvelles aventures. Et enquête. Et pour... De la skill, pure et dure.